Salut les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo de présentation de pilote et ça va se passer dans le hangar qui est juste derrière moi je pense que vous allez avoir pas mal de petits spectacles et comme vous avez pu le voir dans la miniature on va parler aujourd'hui avec Axel François Juste avant de commencer cette vidéo je vais vous parler du partenaire de cette vidéo qui est donc CarVertical, CarVertical comme vous le savez c'est un site qui vous permet de vérifier si votre futur achat en fait a un problème de kilométrage il est volé ou il a potentiellement peut-être été accidenté chose qui est quand même importante avant de mettre plusieurs dizaines de milliers d'euros dans une voiture c'est quand même très important de faire Istovec et en complément CarVertical qui peut avoir plus d'infos parce qu'il touche du coup toute l'Europe et on ne sait jamais en fait d'où provient notre voiture donc il est très important de faire ça je le fais personnellement sur toutes mes futures acquisitions je vous mets un code promo dans la description de la vidéo qui vous donne droit du coup à 10% sur votre prochain rapport et je vous conseille vivement de le faire ça peut vous sauver la vie sur beaucoup 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 de voitures Bienvenue dans le Xtreme Garage ici vous avez plein de voitures de drift qu'on va découvrir ensemble des GT86 de 750 chevaux, des Nissan 200SX S13, des BMW E36, je pense qu'il y en aura pour tous les bouts C'est que c'est un petit peu que je me disais c'est une petite partie qui est connu de la voiture et je sais que les DUYE et je sais pas que je me disais les TIMES axel françois pour ceux qui ne te connaissent pas je vais te laisser te présenter même s'il y a encore quelques personnes en france qui ont le courage de dire qu'ils ne te connaissent pas je t'écoute ouais sur 67 millions d'habitants je pense qu'il y en a plus qui me connaissent pas que ceux qui me connaissent mais dans le monde de l'automobile alors du drift on va dire bah écoute j'ai 36 ans je fais du drift depuis 17 ans j'ai commencé à l'âge de 19 ans en fait j'ai eu le permis et quelques mois après je me suis mis dans le drift donc était un des premiers en fait qui a fait du drift en france on va dire de manière je fais partie des premiers mais il avait quand même quelques-uns qui en faisait déjà le faisait avant déjà ok d'accord il y avait tony juin qui organisait déjà pas mal de d'événements william laurette de w autosport et il y avait aussi david rose voilà donc plusieurs pilotes qui était qui était déjà très bon pour l'époque et en fait voilà moi je suis arrivé j'étais un peu plus jeune je suis arrivé dans ce milieu là à l'époque je roulais pas beaucoup sur circuit j'avais pas j'avais un très mauvais niveau de pilotage je cassais plus ma voiture était plus souvent cassé que ce qu'elle roulait on a tous commencé par là en même temps j'ai envie de te dire c'est sûr on a tous commencé dans la rue autour des ronds de bois mouillé un petit parking de zone artisanale le soir quand il y avait personne voilà j'ai toujours fait attention de ne pas le faire en plein après midi au milieu de tout le monde ça j'ai toujours fait gaffe parce que j'ai compris qu'on pouvait se faire mal et surtout faire mal à d'autres et avoir des emmerdes voilà donc voilà on essaie de trouver des coins un peu reculé où il y avait personne quelques potes qui me bloquaient un coin et puis on faisait ça de façon safe quoi oui voilà le mieux qu'on peut voilà bah du coup tu as changé tu as évolué depuis j'ai l'impression ouais ça a l'air long ça a été c'est un rêve de gosse en fait depuis que je suis tout minot je rêve de sport auto alors avant le drift on connaissait pas quand on avait quand on avait cinq dix ans qu'on s'intéressait aux voitures c'était plutôt rallye ce qu'on voyait à la télé c'est ce qu'on voyait à la télé tout à fait et le drift commençait tout juste à démarrer au japon donc forcément à l'époque il n'y avait pas encore trois internet donc bon voilà moi j'ai découvert le drift à l'âge de 14 ou 16 ans quelque chose comme ça mais tôt quand même ouais c'était il ya 20 ans c'était sur le forum japan car parce que j'étais déjà passionné de voitures japonaises entre autres j'aime toutes les voitures mais j'étais passionné de jap forcément si tu aimes les japonaises tu côtoies plus ou moins le drift forcément voilà et en me baladant sur le forum il y avait une section vidéo j'ai vu une vidéo de deux japonais qui se tiraient labors et et qui faisait du drift et là je me suis dit c'est la discipline qui me correspond il faut que je fasse ça un jour voilà donc ce rêve c'est un peu recentrer vraiment sur la discipline du drift à la base c'était très large c'était mon rêve c'était de devenir pilote et voilà donc je me retrouve aujourd'hui avec un bâtiment où on va travailler correctement ouais c'est pas mal ouais du coup tu me présentes tes voitures de drift alors parce que du coup la particularité c'est que tu n'en as pas une mais deux déjà explique moi pourquoi tu en as deux deux voitures de course après encore d'autres oui oui on parle que des voitures de course effectivement ouais alors pourquoi j'en ai deux là tu vois des cd toyota gt86 ouais c'est des petits coupés qui sont sortis de 2012 à 2018 je crois quelque chose comme ça donc c'est une voiture relativement récente d'origine des quatre cylindres à plat atmosphérique ouais en fait c'est un fit entre toyota et subaru voilà et du coup sauf que toi tu as viré le moteur forcément et qu'est-ce que tu as mis dessous alors mais en fait déjà dans le moi ce qui me plaisait dans cette voiture c'était le look j'ai vu des ricains faire ça quand la voiture est sorti eux direct 2012-2013 ils avaient déjà préparé les voitures drift ils n'ont pas perdu de temps bon après les budgets ici c'est un peu plus compliqué donc et puis à l'époque j'avais pas de sponsor pour m'aider donc forcément je faisais que rêver en voyant les vidéos et je me suis dit c'est vrai que c'est les ailes un peu large je la trouve chouette mais ce qu'il y a de bien c'est qu'on n'en voit pas quoi si je dis pas de bêtises en france déjà tu es le seul à voir ça en championnat ouais tout à fait voilà je crois bien parce qu'on n'en voit jamais et c'est vrai que c'est particulier parce qu'à chaque fois qu'on te voit rêver ben on voit la gt86 très basse très large très plate blanche en plus c'est vraiment incroyable la déco la couleur tout colle bien je voulais voilà qu'elle soit agressif à l'oeil qu'on s'en rappelle c'est réussi t'inquiète pas pour ça c'est ultra énervé surtout quand tu as vu que tu la jettes en virage moi perso c'est typiquement le genre de caisse que je kiffe et du coup le moteur alors le moteur en fait on enlevé parce que le petit 4 cylindres 2 litres de 200 chevaux c'était pas suffisant pour la compétition et en fait on a installé un v8 lexus parce que je réfléchissais à un moteur qui soit pas trop cher on va dire et qui soit surtout fiable et qu'on puisse passer en turbo pour sortir beaucoup de chevaux mais avec le moins de modifications possibles parce que si tu veux mon expérience de drift mais 17 ans de drift m'ont appris beaucoup de choses j'ai fait énormément d'erreurs en fait j'ai fait quasiment que ça toute ma vie faire des erreurs faire des mauvais choix et ça m'a coûté beaucoup de temps et d'argent ça me coûtait plus cher que que ma capacité de capacité financière ouais je gagnais pas très bien ma vie quand j'avais comme tous les jeunes de 20 ans je n'avais pas beaucoup d'argent donc à la vingtaine c'était très difficile pour moi de faire du drift régulièrement parce que souvent la mécanique tombe en panne et là quand j'ai décidé de construire cette voiture j'ai décidé de partir sur quelque chose de qui était en corrélation avec avec mon budget quelque chose qui soit fiable et qui puisse rouler sur le long terme du coup j'ai choisi le v8 4 litres 1 uzfe donc c'est un moteur de chez lexus qui reste chez le même groupe que toyota en fait moi c'est bien parce que du coup ça en rapport tout à fait en fait toyota a plein de filiales différentes si on peut appeler ça comme ça tout à l'heure tu parlais de sion oui on disait qu'ils avaient racheté subaru etc et ils ont également une marque donc lexus qui est la marque luxe elle a été créé cette marque pour les états unis dans les années fin 80 et ce moteur c'est le premier moteur lexus qui existe et je moteur en plus qu'on voit dans la pub de lexus je sais pas si tu as vu la pub où ils mettent la coupe de chez les coupes de champagne dessus et aux essais dans plusieurs verres de champagne il démarre le moteur et moi j'ai pas choisi ça en daily point les lexus pour moi c'est là la rolls de l'automobile et ça fait partie des très bonnes autos c'est une marque que j'apprécie beaucoup le groupe toy aussi donc voilà donc ça allait ensemble et on s'est dit ce v8 4 litres on va lui coller un turbo on en sortira des chevaux oui parce que tu aurais pu juste déjà prendre un v8 l'énerver un petit peu d'origine ça fait 240 chevaux il n'est pas très puissant ça aurait pu l'énerver un petit peu avec des pièces atmos ou quoi tu aurais peut-être pu aller gratter les trois à 350 chevaux mais du coup tu t'es dit non tu as décidé d'aller plus loin du coup et de lui coller une tour balle on est à combien de puissance là là elle sort 740 chevaux 950 newton mètres de couple et ouais quand même ouais là ça commence à parler un petit peu pour ainsi une cylindrée de 4 litres ouais pour une cylindrée 4 litres on est à 180 chevaux au litre on va dire mais pour un moteur turbo c'est pas très poussé on pourrait chercher 850 900 chevaux presque les 1000 mais l'interne il est d'origine ouais l'interne d'origine à ça c'est incroyable qu'ils tombent bielle soupape arbre à cam c'est d'origine de toutes les pièces chères sont d'origine c'est débile quand tu réfléchis à ce que ça peut prendre là ça prouve encore la fiabilité des blocs lexus quand tu vois qu'ils se prennent 700 chevaux dans la tronche en drift donc quasiment tout le temps du rupteur dans la tronche il démarre tu les rues tu les coupes tu redémarres tu rues et il est toujours là après il ya quelques modifications quand même il ya des vis de culasse qui sont renforcées oui parce que les vis de culasse d'origine sont un peu souples et s'allonge en fait ça a des joints de culasse en acier la technique que j'ai trouvé c'est que j'ai mis des joints de culasse des versions plus récentes d'accord les versions des années 2000 en fait ils sont non il sait juste qu'ils sont multicouches acier d'accord mais il n'est pas décomprimé le bloc là un rapport volumétrique de 10 pour 1 d'accord et on roule à l'éthanol pour pouvoir sortir de la puissance tout en gardant de la fiabilité l'éthanol il a l'avantagé l'éthanol c'est un carburant qui a plein d'avantagé aussi quelques inconvénients bien sûr mais il a un indice d'octane qui est très élevé donc en fait si tu veux c'est que ça s'enflamme pas pour rien un indice d'octane très élevé selon beaucoup de gens pensent que le carburant explose plus facilement c'est l'inverse en fait en fait c'est que le carburant tant que tu vas pas lui mettre une étincelle pour décider que ça explose il restera stable d'accord ok alors que l'essence si tu y mets de la pression et de la chaleur et risque de s'enflammer tout seul c'est pour ça que le donc l'éthanol te permet de voilà d'être un peu plus stable et de du coup de fiabiliser on va dire là par contre du coup je vois que je suppose donc ça c'était durite d'eau qui plonge vers l'arrière de la voiture comme toutes les voitures de drift radiateurs à l'arrière pour les bras des masses sauf que du coup je vois pas la turbale le turbo parce que c'est bien tu me dis v8 turbale mais j'en vois pas là je le vois pas devant je vois pas là-bas alors ça c'est une idée après je peux suivre le piping je vais finir par trouver c'est ça alors en fait ce qui se passe c'est que j'ai déjà donc construit celle ci de voiture à la base enfin j'ai construit j'ai décidé de la construire ouais c'est déjà on la voit la turbale ouais c'est des copains qui l'ont fait il ya plusieurs copains qui ont travaillé dessus tu as crazyfab kevin fayol qui m'a fait l'arceau qui est très bon là dedans d'accord ça c'est donc la première que tu as fait ouais c'est toi même et c'est un gros le prototype de la finale quoi tout à fait et enfin prototype en fait à la base je savais pas que j'allais en faire oui c'est vrai c'est un concours de circonstances et en fait c'est donc ouais fayol qui m'a fait kevin fayol de crazyfab qui m'a fait pas mal de taf j'ai aussi pepinox qui a beaucoup travaillé sur cette voiture et la même chose le collecteur tout ouais c'est un peu plus on va dire un peu plus fouillis parce que quand on l'a fait on avait moins de temps un peu moins de budget on a dû le faire non mais ça a l'air tout aussi excitant quand même elle sort combien de chevaux celle là celle ci elle fait 714 maintenant ah ouais donc en fait elle s'est rapprochée de celle-là en termes de puissance parce qu'à la base elle faisait 6 la toute première fois qu'on a passé au banc et faisait 535 ce qui est déjà pas mal quand même c'est honorable parce que rija qui fait la cartographie moteur était resté soft parce que on connaissait pas au début de la vie il a gardé de la marge en termes de puissance pour voir si ce serait fiable et au fur et à mesure des années comme on voyait que c'était fiable il me l'a un peu énervé de plus en plus ça c'est dingue d'accord donc le même voilà et ça on voit là il n'est pas aussi joli au fil laquelle tu te sers en fait pour les événements celle ci pour l'instant je me sert essentiellement de celle-là celle-ci j'ai fait quelques essais cette année mais pas de course seulement des essais ok parce que le but c'est de la régler de la fiabiliser j'ai des soucis de surchauffe je pense que je dois avoir une culasse fissurée ou quelque chose comme ça ah merde j'ai roulé en fait sans information moteur et j'ai roulé à fond dans le rouge sans le savoir donc je pense que le moteur a pris une tarte après l'avantage c'est que c'est des moteurs qui sont encore un prix raisonnable accessible ouais c'est clair clairement du coup celle qu'on voit en fait sur le sur les vidéos cfd et tout c'est celle ci ouais c'est toujours la première avec laquelle tu lui mets le compte on va dire c'est elle a fait 2018 2019 2020 et 2021 sa quatrième c'est d'accord donc ouais elle a du donc c'est pour ça qu'il y avait un peu le rôle à niveau finition elle n'est pas aussi jolie que l'autre de toute façon je me bute à dire à tout le monde une caisse de drift neuf ça n'existe pas c'est impossible parce qu'on est dans une discipline où tu as du contact donc à des pneus qui explose tu peux tu te chasses de la route donc forcément ta caisse elle a des séquelles c'est impossible d'avoir une caisse de drift neuf c'est impossible alors impossible je n'utiliserai pas le mot impossible mais effectivement c'est très compliqué ou alors tu peux pas t'empêcher d'avoir ça après ça dépend de ta façon de conduire mais ça je crois ça je crois que c'était tchouffe ouais moi je crois que c'est tchouffe c'est une petite piche nette une grosse piche nette mais tu peux pas voilà c'est sûr la carrosserie elle est éclatée mais c'est une caisse de drift ça montre qu'elle roule et que après j'essaye en fait chaque année on repasse en carrosserie et je la refais propre chaque année pour le début de saison quand même elle soit oui voilà bien sûr non 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 il faut qu'elle le soit il faut qu'elle le soit un minimum mais voilà moi je préfère voir une caisse comme ça que neuf parce que tu te dis là le mec quand même il a bataillé je veux dire quand tu vois ça là je te dis là il s'est passé quelque chose quoi c'est ça c'est énorme c'est énorme de voir ça ben là tu vois que la prise d'engagement en termes de pilotage on va dire c'est ça voilà c'est dur les rails les autres concurrents frotté quoi là ici je crois que c'est anthony rochie ça anthony qui roule super bien ouais ça c'est ses traces de deux roues dans les portières c'est pas mal là j'ai vécu mais moi j'aime bien moi elle est dans le style jap des caisses éclatées qui roule les bisous et qui et qui arrache le cul quoi voilà c'est un pire rien à dire bon j'ai pas le pare-chocs avant parce que la dernière course contre tchouf j'ai fait un contact trop fort je me suis un peu manqué là j'y ai tapé dedans et du coup ça a arraché mon pare-chocs donc j'attends que mathieu barré le viking me répare tout ça ok c'est lui qui s'occupe de ça ouais ouais c'est lui qui m'a fait les portières en carbone et le toit en carbone c'est ça qui est cool aussi dans drift c'est que chacun sa spécialité et du coup vous chacun bosse pour l'autre en fait ouais c'est ça c'est que j'ai de la chance d'avoir vraiment beaucoup de gens qui m'ont suivi comme se disait donc il y avait donc fayol pépinox il ya également donc richard qui m'a fait la carte aux mathieu barré qui m'a fait les éléments de carrosserie il ya vraiment beaucoup beaucoup de personnes très compétentes dans ce domaine et là pour le montage du oui parce que ça il faut qu'on en parle autant l'autre voilà tu as le turbo à l'avant et tout on va revenir sur celle là on va d'abord montrer le turbo ça t'embête pas et après on passera à ce qui est à l'arrière pour moi le plus what the fuck de la bagnole on va regarder le turbo alors je vais spoiler mais si j'ai pas de conneries il est au niveau des places arrière tu vois les collecteurs que m'a fait pépinox ouais les collecteurs type atmo tu vois c'est du voilà et ça passe sous la voiture comme si c'est un atmo sauf que on a décidé j'ai décidé tout le monde m'a pris pour un fou comme d'habitude mais de mettre le turbo derrière ok parce qu'avec l'expérience de la première voiture je trouvais qu'il y avait trop de poids devant oui ok et je trouvais qu'elle manquait un peu de d'équilibre et de motricité longitudinale c'est à dire que là en fait en latéral elle est assez rapide mais en longi elle est pas très rapide parce que j'ai pas énormément de poids qui qui appuie sur les pneus pour que la voiture pas d'accord et en fait je voulais faire une auto un peu mieux rééquilibré le problème c'est qu'on n'a plus le droit de couper les tabliers et tout ça de la coque donc il a fallu que je trouve des solutions pour que la voiture en gardant le même poids et le meilleur équilibre donc il a fallu que je transfère des pièces mécaniques de devant à derrière et le turbo ça fait partie des pièces les plus lourdes ben c'est super lourd surtout le tien c'est quoi c'est l'équivalent d'un gt 35 40 40 40 même 42 c'est une grosse turbale quoi et en fait voilà parce que je me souviens que je l'avais vu quand tu l'avais passé au banc tiens regarde on va décrire ça ici alors ça c'est damien clavel qui m'a fait ce montage là damien clavel c'est un très bon copain avec qui on a créé extrême drift il ya quelques années ok et c'est il fait partie aussi voilà comme les autres copains dont je t'ai présenté damien fait partie des très bons qui travaillent sur ma voiture aussi ok donc là bon du coup totalement what the fuck quoi voilà l'échappement ça me bute ouais l'échappement il sort là haut alors il ya des allemands qui ont fait ça sur les nouvelles m4 c'est les red bull drift rosa ouais ouais j'ai vu les voitures mais j'ai pas vu les détails encore en fait ils ont des échappements ils ont quatre échappements qui sortent en hauteur en hauteur comme ça totalement débile c'est totalement absurde et du coup ouais salut bonjour la grosse tour balle à la place des passagers à l'arrière ok ouais donc grosse tour balle en effet ouais putain ok c'est là où c'est la westgate là derrière ouais ça c'est une westgate que tu vois à gauche là d'accord turbo smart là ok donc tu as l'échappement qui remonte ici donc tu as la westgate externe en dessous de l'échappement l'échappement c'est du 3 pouces et demi là c'est la partie westgate qui crache ou externe et ça va du coup tu as des putain ça doit faire des sacrées flammes derrière ça ça doit être monstrueux alors au niveau de la cartographie rijai est resté encore un peu gentil parce que c'est pareil on est en train de la développer ouais mais dans l'hiver je pense que je vais lui demander de me faire faire des parce que putain tu imagines une photo de toi en drift avec la flamme qui sort derrière comme ça mais que ça doit être monstrueux ça peut être super cool du coup voilà donc si tu veux ce poids ça paraît pas grand chose mais un turbo alors déjà le premier turbo que j'utilisais la taille il doit peser quand même le truc alors le premier que j'utilisais sur la sur l'autre gt86 pesait 19 kg et oui lui on est passé sur un turbo un peu plus performant qui qui sort un peu plus de chevaux qui est un peu plus réactif et qui est un peu plus léger donc il fait 15 kg mais si tu veux 15 kg plus les tubes d'échappement plus la westgate plus la westgate plus tout ça en fait j'avais calculé il y avait entre il y avait entre 30 et 40 kg que tu enlèves de tout devant et oui et que tu mets à centre là où tu as besoin du grip ouais donc si tu veux sur une région c'est pas négligeable mais c'est simple on a pesé la voiture sur les balances au tout début bon on l'a un peu amélioré là ça doit être moins pire mais au tout début celle ci elle avait 200 kg de plus sur le train avant par rapport au train arrière c'est énorme c'est pas terrible en équilibre maintenant ça doit être un peu moins ça doit être 150 kg de plus sur l'avant par rapport à l'arrière et celle ci à la première pesée on n'était plus qu'à 96 kg d'écart oui donc là déjà l'équilibré 50% de points en moins sur les sujets avant et à la conduite je le sens je me sens beaucoup plus à l'aise dans celle là d'accord ça c'est bien on est d'accord c'est un pare flamme ouais c'est un pare flamme mais c'est comment dire c'est temporaire d'accord parce qu'on va refaire le circuit de refroidissement un peu mieux il ya des deux trois petits soucis je veux plus du tout qu'elle surchauffe cette voiture oui bah donc on va un peu modifier tout ça on va passer les durites un peu je veux plus qu'elle dépassée à différents endroits ok donc ça il ya toujours oui il ya toujours mais là en gros c'est du fignolage quoi voilà oui le gros du montage est fait on va dire la base est faite maintenant voilà c'est de l'amélioration tu vois mon petit lot derrière le réservoir tout exactement alors pareil tu vois il ya un truc là qu'on va faire il faut que je réfléchisse à comment placer le radiateur d'eau si je mets un peu plus droit un peu plus bas mais il faudrait que je mette une plaque entre le radiateur et le carburant parce que là ça réchauffe le carburant oh carrément et en fait souvent on pense à tu sais à l'air qu'il faut que l'air soit le plus frais possible oui mais le carburant aussi au plus il est frais au mieux c'est pour là d'accord c'est plus efficients on va dire ouais c'est un sacré bordel à réfléchir tout ça c'est du coup tu dénatures complet la conception de la voiture et tu te crées des problèmes en fait que tu avais peut-être pas avant et c'est compliqué c'est une voiture de drift à haut niveau et puis surtout je suis le seul ingénieur entre guillemets dans le sens où je réfléchis mes voitures comme je les veux ouais et ensuite je demande que tous ses copains dont je te parle qui sont très bons qui me le réalisent d'accord le truc qui a c'est que moi déjà tu ne suis pas ingénieur pas je suis pas assez malin pour être ingénieur et je suis tout seul donc effectivement comme tu dis partir sur une voiture qui a été développée par une armada d'ingénieurs et de voir tout reprendre ça c'est un casse-tête ça prend beaucoup de temps et beaucoup de nuit blanche on va dire je veux bien le croire et malgré tout malgré la réflexion tu vois il ya encore des petits détails comme ça qui font que ça marche pas très bien donc ça va être réglé ça va être réglé après il faut du temps c'est comme oui bien sûr des essais des essais tu vois les erreurs mais la voiture est vraiment chouette elle est vraiment incroyable au passage j'en profite la haine partout comme ça là pourquoi tu as fait tes deux décos en fait avec cette couleur et cette marque et izin tout à l'heure je te parlais du groupe toyota et jean c'est le fabricant de pièces en partie pour le groupe toyota c'est un équipement entier voilà c'est vrai que je crois que j'ai des pièces et izin sur ma lexus justement c'est sûr sur une lexus je crois que j'ai vu des trucs j'ai vu des kits embrayage aussi pour toyota chaser de et tout à fait tout ce qui est pompe à eau embrayage boîte de vitesse aussi ils font ils font énormément de choses en fait ça appartient en partie à toyota donc le groupe toylexus d'accord c'est une filiale qui fabrique les pièces en fait un truc tout bête juste un détail à chaque fois je le montre tout le temps parce que c'est facile à montrer tu as ici c'est vrai qu'on n'a même plus même pas montré l'intérieur de ce de ce temps genre ben là tiens regarde la gage de porte juste là tu vois gravé en tout petit il faut zoomer ah oui d'accord ok ça va jusque là quoi c'est d'origine c'est pas eux qui l'ont fourni ça c'est d'origine tu achètes toutes les gt86 ceux qui regardent et comme une gt86 mais vous comprendrez mieux du coup maintenant ce que c'est izin en fait vos gâches les gâches de porte tout ça c'est tout izin donc marque de pièces japonaises principalement affilié au groupe toyota absolument après maintenant ils font aussi de par exemple les pompes à eau que j'utilise sur le bmw j'ai vu j'ai vu qu'il y en avait en vente voilà ils font aussi de la pièce maintenant pour tout type de voitures c'est depuis toi où c'était avant non c'était avant d'accord c'était avant mais j'essaie quand même qu'une marque toyota ce s'intéresse aux pièces européennes en fait si tu veux c'est ça ça appartient en partie à toyota c'est quand même un groupe fait c'est une société quand même à part ah d'accord ok je crois que c'était filial voilà c'est pas que toyota en fait c'est vraiment un équipementier donc eux ils sont à fermer à fabriquer ouais ils font du renault sans problème quoi d'accord par exemple un truc tout bête le dodge ram de 2018-2019 là je sais plus lequel en evi duty donc la plus grosse version avec le gros moteur la boîte de vitesse c'est une izin a carrément d'accord oui il faut vraiment pour tout type de voitures que ce soit du pick up de la voiture de tout de la camionnette tout ok je comprends mieux donc forcément mais c'est japonais à la base donc ils aiment bien le délire du drift puisque c'est une discipline japonaise et puis là ben tu vois c'est les codes couleurs quoi bleu et blanc et puis moi je trouve c'est très joli ça tue non non ça tue ça tue rien à dire je veux que tu me présentes quand même celle là moi je la connais mais les gens je pensais bien connaissent pas et ben voilà comme vous le savez moi je suis très très fan de voitures japonaises axel du coup également ça se voit je pense au niveau toyota on est quand même assez bien servi mais celle ci alors déjà il ya plein de gens qui vont peut-être pas savoir ce que c'est c'est assez particulier comme vous pouvez voir déjà la volant à droite ouais elle a un moteur qui me tient mais particulièrement à coeur c'est un un jz gte non vvti je crois sur scène non vvti c'est donc une toyota cresta qui vient du japon qui est en gros ben une une équivalente d'une classe e plus un peu plus gros on va dire qu'une classe ou à pour faire ça je dis que c'est une série 5 des années 90 c'est une série 5 un poil plus gros je dirais mais sauf que toi du coup ben tu as fait une drifteuse comme beaucoup d'ailleurs au japon sauf que la tienne elle a une particularité c'est que du coup elle est tu montre l'arrière ouais en fait elle a quatre places cette voiture et elle est vraiment chouette pour ça bon alors tu vois il ya un peu des pointes de chale sur le siège ouais mais c'est pas grave ça avant elle dormait un peu dehors malheureusement cette voiture pendant quelques mois le temps qu'on finisse le bâtiment et voilà elle est enfin à l'abri en gros ce fou a mis quatre baquets à l'intérieur en fait c'est pour l'histoire comme on t'expliquait donc comme je t'expliquais tu sais quand j'avais 20 piges donc c'était un peu galère pour faire du drift tout ça ouais et j'ai décidé de fait de fil en aiguille je me suis retrouvé à être pilote instructeur donc j'ai passé mon diplôme mon bp jepps d'accord en 2010 j'ai eu mon diplôme donc j'avais 25 ans c'est ça je faisais des baptêmes avec ma première voiture drive donc ma 200 sxs 13 que j'ai eu l'âge de 19 ans que j'ai réussi tant bien que mal à me payer et le problème c'est qu'elle n'était pas fiable ouais c'est à 18 c'est à 18 le nom de code du moteur qui ne marche pas très bien et ensuite c'était une voiture il n'y avait qu'un seul siège passager donc je travaillais pour des écoles de pilotage qui avait été des porsche des ferrari donc il ya des week-ends où j'étais dans ces voitures là en tant qu'instructeur et il ya certains week-ends où j'y allais avec ma voiture de drift et en fait on était en partenariat avec ces écoles de pilotage j'étais en partenariat avec eux où je proposais en supplément des baptêmes de drift mais à l'époque il ya 10 ans encore c'était pas encore très connu ouais bien sûr et finalement ça avait du succès malgré que la s13 ça fasse un peu vieillot comparé à la dernière lamborghini parce que c'est incomparable la lamborghini elle prend elle accélère elle freine elle prend le virage toi t'arrives tu as un travers complet les sensations ces fois mille et en fait les gens ils ont vu ça ils hallucinaient donc j'ai commencé à faire des baptêmes et je voyais qu'il y avait un potentiel ça plaisait aux gens et moi ça me permettait de partager cette passion et gagner ma vie en faisant ce que j'aime et on voit là de rouler voilà le problème qui se passait c'est que ça me coûtait plus cher ah ouais que ce que ça me rapportait parce qu'avec un seul baquet et une voiture qui était pas fiable et bien en fait oui c'était pas rentable ouais donc j'ai un peu réfléchi et je me suis dit pour que ce soit rentable il faudrait je peux pas trop augmenter mes prix parce que ben pour un baptême qui dure 10 minutes je peux pas demander 200 balles maintenant il fallait que je reste tu vois dans les 50 euros on va dire quelque chose plus accessible oui mais ce soit quand même cher mais c'était accessible on va dire mais c'était pas assez donc il est je me suis dit si j'avais une voiture quatre portes avec trois baquets ben là de suite ça me paierait le carburant jure l'assurance etc et du coup quatre portes quatre places j'ai beaucoup réfléchi au début je pensais aux bmw justement série 3 série 5 c'est vrai pourquoi il reste un d'ailleurs alors je voulais garder le délire japonais un peu atypique et exotique déjà là tu es obligé de partir sur une japonaise voilà c'était un choix pour ça pour proposer vraiment l'esprit drift moi il fallait une voiture exotique est pas très courante et ensuite c'est david rose celui dont je t'ai parlé tout à l'heure un des précurseurs du drift en france qui avait récupéré cette voiture au japon d'accord qui a finalement accepté de me la vendre j'hésitais entre une skyline r34 ouais et celle là et en fait le problème de la skyline c'est que je voulais pas retomber dans tous ces problèmes de fiabilité les moteurs les rb qui coûte quand même très cher entretenir qui sont un peu pointillus en entretien et puis moi à l'époque en plus en termes de connaissances mécaniques j'avais pas les connaissances que j'ai aujourd'hui donc il fallait vraiment que je partirais un truc de la mécanique de tractopelle ça démarre ça roule voilà merci au revoir et l'avantage du toy c'est ça le 1GZ il bouge pas les pièces faut pas se le cacher ça coûte quand même aussi extrêmement cher aujourd'hui le moindre capteur tout c'est 200 300 balles c'est vrai mais ça tombe beaucoup moins en panne qu'une nissan autre sans dénigrer nissan bien sûr non non c'est pas une question de dénigrer c'est juste là en fait sur moi aujourd'hui avant j'étais quand j'étais plus jeune et sans expérience j'étais un peu sectaire entre guillemets il y avait marques que j'aimais pas il y avait des marques que j'aimais et c'était marrant parce qu'en fait je me rendais compte que les marques que j'aimais pas et que j'aimais j'avais essayé ni l'une ni l'autre oui d'accord et à l'heure d'aujourd'hui le fait d'avoir été instructeur d'avoir essayé des centaines voire même des milliers de voitures de sport différentes mais en fait mon esprit s'est un peu ouvert là dessus maintenant je suis passionné de japonaise mais pas que en fait je suis passionné d'allemande passionné de même de voitures françaises une mégane rs on va dire c'est facile et bagnole les voit tout en fait il ya des bonnes voitures partout il y en a des marges partout mais bon toujours est il voilà que la skyline s'était pas adapté pour ce que je voulais faire c'était trop pointu pour faire du baptême du matin jusqu'au soir et la cresta c'était une mécanique plus simple plus réputé plus robuste les japonais te le disent d'ailleurs quand tu tu leur envoies un message ils te disent tous ça c'est la voiture clairement oui je roule du matin jusqu'au soir c'est ça voilà donc avec un copain on a installé des sièges à l'arrière ça c'est débile quand même même à l'avant elle est cool benoît chavant il s'appelle c'était un copain qui me file un coup de main à l'époque aussi et du coup il m'avait fait petit support de sièges tout ça support de harnais avec une barre derrière tout bien attaché non c'est propre et on a conservé l'arceau on a viré la croix ici mais j'ai quand même conservé l'arche centrale pour la sécurité d'accord c'est après je prends pas beaucoup déjà de risques quand oui tu es sur circuit tu es tranquille tu es assez safe c'est ça je garde un petit peu de marche et voilà donc elle est très très cool j'ai simplifié après je vais te montrer bon les voitures sont pas très jolies parce que t'as remarqué on est en travaux on n'a pas fini ça c'est le nouveau hangar en fait d'axel faut pas regarder les finitions le reste ou quoi il a emménagé il ya très très peu il a fini de le construire il ya très peu de temps là il a juste jeter ses bagnoles dedans il est très gentil déjà nous accueillir rapidement pour qu'on puisse faire la vidéo soyez indulgents sur les le bordel c'est normal et encore pour moi je trouve que c'est quand même très 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 bien rangé ouais mais ce que tu dis pas c'est que pendant que tu étais en train de préparer pour la vidéo j'ai un peu tout enfin il y avait deux morceaux de bois par terre il les a déplacés il y avait rien je vous rassure c'était pas le bordel avant tu disais merci de t'accepter c'est plutôt merci à toi de venir avec plaisir quand tu as vu ce que tu me présentes voilà en plus j'étais déjà venu plein de fois sur nos événements tu avais fait les vidéos sur les togés qu'on avait organisé bien sûr bien sûr bah à chaque fois qu'il ya un togé de façon je viens dès que c'est dans les parages forcément on est mon nom plusieurs fois tu as apparu dans la chaîne avec la la s13 j'attends j'attends mon tour avec la gt86 à chaque fois qu'on devait le faire ça n'a jamais pu se faire ça n'a pas pu mais on finira par l'avoir on finira par avoir le petit tour en gt86 mais je savais pas qu'elle est en top monde tu vois un single turbo très beau très très petit le turbo donc adoré j'ai très très bas et d'avoir une bonne santé celle là quand même oui et non pourquoi en fait déjà c'est un 2 litres 5 donc niveau cylindrée c'est pas mal mais c'est pas énorme non plus un gz c'est pas le 2gz donc 2 litres 5 ensuite le truc qui a c'est que tu as un collecteur 6 en 1 et avec un turbo de technologie à l'ancienne c'est très bien les voitures de ces années-là la tour la technologie elle est dépassée complet par rapport à ce qui se fait aujourd'hui ça doit être sympa quand même ah oui comme un immortel comme moi par exemple tu me donnes ça je m'envoie en l'air je suis trop content alors mais elle est clairement à conduire elle est très agréable c'est une auto qui fait 400 quand je l'ai acheté 490 chevaux et on avait j'ai enlevé 200 g parce que je voulais comme je te disais rouler du matin et encore je suis sûr que j'aurais pu la laisser à 490 c'est tellement ça fait plaisir de revoir un petit gizelle ça faisait longtemps que je n'avais pas vu et celle là je vais la remettre en étape ça fait un petit moment là qu'on n'a pas eu l'occasion de la faire tourner ouais et je compte vraiment la refaire vraiment nickel et je pense si je fais quelques modifs pour l'améliorer je mettrai justement un collecteur en twin scroll avec un turbo plus gros mais qui changera plus tôt parce qu'à l'heure d'aujourd'hui c'est plus tellement la taille du turbo qui n'ont sa charge tôt ou tard c'est la qualité du turbo en elle même si le collecteur est bien fait il y a plein de choses à voir c'est cool elle est cool moi je kiffe encore une fois moi dans même dans l'état qu'elle est là je la prends je la roule on dirait en fait que tu l'as tu l'as stocké sur le parking des bisous là que tu viens d'arriver tu la roue tu lui fais la vidange et tu vas rouler t'as vu des toiles d'araignées partout il y a des feuilles partout elle est bisous style j'adore je sais pas d'ailleurs c'est une batterie je viens regarder une batterie je la démarre si tu me la débarres moi je dis pas non écouter un avis à d'aujourd'hui il ya rien de mieux pour se réveiller j'adore elle chante vraiment bien ouais elle est vraiment chouette l'âge tu vois je viens de me rendre compte d'un truc il me semble que je l'ai acheté à 78 mille kilomètres parce qu'au japon ils roulent pas beaucoup les gens là bas et je l'ai acheté à 78 mille kilomètres à david en 2010 et là je crois que c'est une des voitures de drift qui a fait le plus de kilomètres en france et là 92 milles ah oui à fait quelques 118 à 82 ça fait 2 12 14 km de drifts que j'allais dire voilà elle roule absolument pas sur route alors pas de plaques rien du tout elle a roulé deux fois sur route de nuit à 4 heures du matin pour la ramener de chez un copain parce que pas de remords donc un petit village qui était pas très loin qui à 15 kilomètres d'ici en fait j'ai fait 15 bornes sur route à 4 heures du mat pour la ramener parce que j'avais pas d'autres solutions à ce moment là 14 mille kilomètres de drift elle est toujours là n'a pas bougé la caisse quand il réfléchit sur une journée de drift déjà si tu arrives à faire 150 dents c'est énorme c'est à dire qu'elle a fait 100 journées de drift même un peu plus que tu fais pas tu fais 60 bornes dans une journée de drift pas plus je sais pas si tu fais 20 tours ouais mais à l'époque je roulais beaucoup avec au plus je roulais au plus je gagnais ma vie c'est pas fort à chaque tour tu avais la machine à sous qui tombait il fallait que je roule pour rentabiliser la voiture pour rembourser la remorque le fourgon et tous les frais que ça coûte une fortune et elle a pas bougé eh ben en termes de fiabilité j'ai cassé j'ai dû refaire le turbo trois fois ouais c'est une réflexion l'accessibilité il est quand même accessible là c'était super simple je l'emmenais en bas à marseille il me refait trois fois et qu'est-ce qui est mais parce qu'il n'y a pas de d'un valve aussi donc du coup il prend des charges à la gueule chaque fois que je lâche les gars ça fait tue 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 après qu'est ce que j'ai cassé d'autre et ben tu sais quoi rien je n'ai jamais cassé un cardan est ce que je vais dire niveau châssis jamais cardan pont train roulant de transmission rires j'ai cassé une boîte de vitesse r154 ouais elles sont pas extraordinaires ces boîtes justement avec le temps en fait le fait d'avoir fait ce boulot ça m'a appris parce que tu veux plus mousse en fonction de comment tu conduis tu peux conduire la même vitesse faire le même drift et que ça coûte deux fois plus cher ouais et oui si tu mets des gros coups d'embrayage et que t'arrondis pâte et l'achet d'embrayage avec tes orteils oui ça marche pas tu défonces les embrayages les boîtes les cartes dans tu casse tout même les moteurs aussi parce qu'en fait il y en prend des pics de couple dans la gueule à tout ce qui prend bien sûr c'est ça éclate et avec voilà avec le temps avec l'expérience à force de rouler de faire des baptêmes ça m'a appris de rouler de plus en plus soupe et c'était et c'était pas moins bien parce qu'au final j'ai même roulé finalement plus vite oui mais ça m'étonne pas ça m'étonne pas mais en cas la conduite smooth c'est tranquille c'est ce que j'essaye d'apprendre aussi et c'est vrai que c'est le plus intéressant tu casses beaucoup moins et puis même témoins violent témoins brutale c'est quand même non mais vraiment derrière moi c'est vraiment ce de ça c'est vraiment le truc qui me fait délirer ça fait qu'il est une fois je suis monté derrière j'ai un pote cas conduit j'ai cru que j'allais mourir j'ai pas très bien je pense qu'à l'arrière tu dois avoir les meilleures sensations du monde à c'était le top il paraît qu'à l'arrière c'est en fait le truc c'est qu'on est assis sur l'arrière et oui c'est ça donc c'est toi qui a vraiment voilà c'est toi qui a vraiment toutes les sensations c'est ça c'est bien on va faire un temps si tu veux là moi il n'y a pas de problème on les a trop bien placé baquet la place pour le casque et tout c'est bien attaché et au final il y en a quelques-uns au début il me disait ouais mais je veux pas trop monter derrière parce que je vais pas voir grand chose c'est en fait c'est la meilleure place au travers mais oui tu es la meilleure place franchement elle est trop chouette et donc pourquoi est-ce que cette voiture je veux la garder toute ma vie c'est sentimental j'ai rencontré lise dans cette voiture en 2010 ça faisait trois mois que je l'avais acheté j'ai commencé mon business de baptême avec ça et c'était à perpignan roussillon motor show un événement qui était gros événement il ya beaucoup de monde est en fait lise s'est installé à côté de moi son père et sa soeur derrière ils étaient venus pour un baptême et ils étaient venus pour un baptême d'accord ok ils te connaissaient pas avant non pas du tout ils sont venus pour un baptême et puis bon alors normalement dans le côté dans le milieu professionnel je reste zen normalement mais bon là j'étais célibataire j'étais jeune lise était souriante avec un beau sourire et en fait elle est jamais repartie je l'ai embarqué à la maison et puis voilà dix ans 11 ans ok je comprends l'aspect sentimental de la voiture c'est totalement compréhensible et c'est grâce à c'est en grande partie grâce à lise aujourd'hui tout ce que tu vois ici j'irai alors elle elle me dit à chaque fois c'est 50 50 moi j'irai c'est plutôt 70 30 ouais voilà moi j'ai les idées les rêves ouais j'ai une comment dire un chemin à suivre et lise elle est là pour pousser derrière là mais c'est cool c'est cool honnêtement c'est beau ce que vous avez fait aujourd'hui ou là où vous en êtes c'est incroyable mais c'est beau de voir ça en france c'est pas fini jamais c'est que le début c'est jamais fini un truc comme ça regarde tu viens tu viens à peine d'avoir ton hangar déjà c'est incroyable c'est magnifique c'est une grosse évolution parce que jusqu'à maintenant je pour optimiser les coûts toujours pareil ça coûte une fortune ce drift donc je faisais tout à la maison et faire de la mécanique dans les graviers pendant dix ans ça m'a dégoûté à ton niveau professionnel tu as une société tu es pro tu t'es obligé d'avoir ça tu peux plus il fallait tu peux plus rester à la maison c'est obligatoire bien je vais te montrer un peu mes autres charrettes il y en a deux trois intéressantes du coup pour te montrer l'autre partie de l'activité donc extrême drift c'est une école de pilotage on a créé ça parce qu'en fait c'était la suite logique comme je t'expliquais j'ai voilà je suis passé instructeur à 25 ans avant je faisais d'autres boulots qui était pas terrible mais en fait j'étais bûcheron à la base ah oui d'accord ça qu'ils m'appellent l'embert jack dans l'hyperdrive c'est l'émission sur netflix ouais bien sûr l'embert jack ça veut dire bûcheron parce qu'en fait quand je leur ils m'ont demandé quel était mon premier métier et moi j'ai eu le malheur de leur dire que j'étais bûcheron et c'est resté ok je comprends donc voilà c'était galère au début puis instructeur donc après les baptêmes et puis avec en fait chaque fois que je gagnais que je faisais un peu de positif on va dire qui me restait un peu de sous avec mes week-ends de baptême mais en fait je réinvestissais donc j'ai acheté une 325 qui puis 2 puis 3 puis 5 puis 10 en fait et j'ai décidé de faire une école de pilotage parce qu'il ya beaucoup de gens qui montaient en passager et qui trouvaient ça génial et qui me disait j'ai envie d'apprendre mais tu peux pas leur apprendre dans une machine comme ça non il fallait un truc plus simple voilà et en fait la e36 c'était la voiture logique pour débuter à l'époque pas cher fiable plein de pièces dispo super une voiture qui est très légère une fois que ça allégé ça pèse rien tu as un 6 cylindres en ligne qui fait un joli bruit qui fait 200 chevaux mais il y en a largement assez quand j'ai commencé largement voilà elles sont équipées d'autobloquant combiné fileté back et frais à main etc ouais donc tout le setup pour aller rouler et s'amuser quoi c'est ça donc tu vois là j'en ai quelques unes ici dans le bâtiment je les quelques unes dehors il y en a dehors encore je vais fabriquer un petit au vent pour les garder au propre parce qu'elle se sont un peu dégradé ces dernières années au niveau des autocollants de la peinture elle est dans mer dehors en même temps le soleil le froid et tout c'est sûr ça n'aide pas c'est ça donc là maintenant enfin car elles vont être bichonné là et oui projet cet hiver de les reprendre de a à z tout et de tous les refaire que l'année prochaine et soit nickel pépite là c'est un petit délit pour y'a un cas de 50 dessus mais en fait c'est j'essaie de le marabout et tu vois c'est à 18 mais je me dis que si elle dort quelques nuits avec un cache bmw peut-être le moteur d'un don de la fiabilité c'est ça je lui donne de la fiabilité je le marabout la fameuse s13 de hyperdrive celle là où elle a fameuse s13 celle avec laquelle moi j'étais connue celle qui est le plus en qui est le plus emblématique en gros pour moi personnellement c'est cela faut jamais que tu t'en sépares pareil c'est un peu comme ça là une histoire j'y tiens en fait c'est là c'est alors j'avais donc ma toute première s13 que j'ai eu l'âge de 19 ans comme je te disais qui était quasiment stock et pas grand chose je les ai revendus en fait parce que j'ai dû voilà j'avais besoin de sous pour un achat immobilier et il fallait la trèfle tu sais comment oui bien sûr tu vas la banque si tu as pas de sous il donne rien donc du coup j'ai malheureusement dû me séparer de ma première et ça par contre je l'encaisse mal aujourd'hui ouais ça me fait chier à l'heure d'aujourd'hui je me dis j'aurais dû la garder mais bon on peut pas tout faire dans la vie ça t'a donné la possibilité d'avoir d'autres choses c'est ça et en fait j'ai un copain christophe sultagnan qui avait lancé un projet drift il n'a pas pu le finir il a eu des changements de vie tout ça et il me dit écoute axel j'ai une coque à ressauter avec tout plein de pièces et je te fais un bon tarot si c'est rapide et toi au moins t'as le temps tu peux construire une auto et en fait voilà du coup je suis parti sur une autre s13 parce que j'adore ces voitures et on a décidé il n'y avait pas de moteur il m'a vendu son moteur et avec ce fameux damien clavel donc mon copain là qui m'a qui m'a fait pas mal de l'arrière et bien en fait il m'a fait un montage avec le budget le plus limité possible et inimaginable c'est à dire que quand il m'a dit axel donne moi un peu de budget pour faire cette voiture je te jure que c'est vrai j'ai sorti 100 balles non non j'avais un billet de 20 balles dans la poche là sorti 20 euros j'ai dit tiens damien démerde toi c'est que ça va avec 20 balles tu as fait des belles choses ça m'a pas coûté 20 euros mais c'était le délire ça avait un peu fait rigoler jaune on va dire sur le moment pour ceux qui reconnaissent pas c'est un m50 b25 bloc fonte le fameux non vanos en plus qui encaisse donc du coup les turbos à profusion il en a un d'ailleurs qui est juste ici avec la petite westgate externe et pour être monté dedans je peux dire que c'est le spectacle et lumière c'est des belles flammes et surtout pile devant le passager c'est très jouissif regarde le capot a déjà fait plusieurs fois des flammes partout c'était celle là elle est ouf entre que ce soit le fait qu'elle soit passé entre guillemets à la télé que ce soit ta caisse voilà avec laquelle tu t'es énervé le plus sur sur les événements et tout et maintenant du coup qui est donc celle de lise oui ça reste quand même mon bébé oui il a quand même marqué son nom sur le parrain c'est ma chopinette voilà elle l'utilise elle le sait il faut qu'elle la considère comme sa voiture on est un petit peu stressé tu sais quand c'est pas ta machine bien sûr donc je lui ai dit ma chérie machine comme la main pour apprendre aussi un c'est pas tu vas pas filer un atmo tranquille c'est déjà il ya un tableau et tout après elle a déjà je l'ai déjà fait rouler un peu dans les 3 25 qui écoles pour lui apprendre la base bien sûr ça fait des années un depuis c'est ça fait 11 ans qu'on est ensemble donc les premières années voilà je lui ai appris la base on va dire et là vraiment le drift pur et dur elle commence à s'y mettre avec cette voiture de pièce d'air pas mal parce que j'ai vu une vidéo d'elle justement au circuit à andorre ouais où elle fait un tour complet là je suis resté sur le cul quand même elle s'est énervé sur l'un je suis très fier d'elle alors tu peux tu peux tu peux tu as été un bon instructeur voilà c'est j'ai c'est surtout une bonne élève très très bon puis la machine et la machine est incroyable aussi mais en fait ouais je suis resté quand j'ai construit cette voiture donc c'est toujours pareil c'est j'ai dû rester pragmatique financièrement et je me suis dit voilà tu as tant de sous de côté c'est à dire vraiment pas grand chose tu as une coque où tu as fait un bon coup avec un arceau des combinés filetés un autobloquant tout ça ça c'était chouette par contre en mécanique il faut trouver une solution pour rester fiable et que ça t'emmerde pas et en fait j'avais déjà un m50 que j'avais stocké pour l'école de pilotage pour les petites bm comme elles sont super fiables j'en ai jamais eu besoin donc j'avais ça qui traînait dans le jardin que j'avais payé une misère et je me suis dit je vais mettre un turbo de tractopelle c'est un truc de komatsu tu sais c'est un all set donc j'ai payé ça pas très cher aussi une boîte bm on a coupé l'arbre de transmission manchonné soudé alors il y a beaucoup de boulot dit comme ça ça parait facile non 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 pour adapter un bloc comme ça là dedans c'est une misère je veux même pas entendre parler moi je le ferai jamais damien l'a fait il a mis un mois et demi en y travaillant quasiment tous les jours quand même un mois et demi façon assidue pour la construire maintenant c'est un tableau de fou après voilà c'est beaucoup de récup et en fait ses collecteurs c'est des collecteurs d'origine qui sont retournés ont été coupés ça c'est des échappements de série 5 parce que ça traînait dans mon jardin j'avais un copain qui avait désossé une série 5 et il y avait quelques pièces qui restaient donc j'ai récupéré les les tubes d'échappement de série 5 et ça c'est des il n'a pas ils disent pourquoi les tubes de westgate il y en a un qui fait une vague eh ben ça c'est des tubes du scooter de mon petit frère c'est sérieux là je te jure que c'est vrai tout ce que je te dis depuis le début ça paraît fou complet mais c'est tout vrai ah ouais donc dans le genre récup c'est vraiment la récup quoi est vraiment juste mais ça marche et est-ce qu'on s'en cagre et pas un peu de toute façon du moment que ça marche et que tu prends ton pied au volant c'était le but voilà c'est ce que j'ai envie de te dire c'est moi perso demain ma caisse elle est comme ça j'en ai rien à péter du moment qu'elle me qu'elle me fait jouir au volant entre guillemets c'est tout ce que je lui demande c'est ça après j'ai eu quand même quelques coups de main sur certaines pièces j'ai drift shop qui me qui me sponsorise donc ils m'aident beaucoup sur sur les pièces le wastefab avant ça c'est quand même un trait avant ça coûte un peu des sous très très joli qui m'ont ils m'ont bien aidé sur ce projet là et sur les gt86 aussi bien sûr voilà après j'ai eu plein d'autres copains t'as cik dessus à quatre combinés filter cik à quatre amortisseurs tu le sais ça vaut un peu des ronds surtout c'est de la bonne cam mais tu es équipé par tous ces cas je crois de toute façon à toutes mes voitures sont cik il ya quelques bmw qui ne sont pas encore mais mais pas encore cédric si tu vois cette vidéo il va falloir que tu trouves une solution pour toutes les petites bm extreme drift soit en cik mais on va dire que mes voitures de course sont cik les gt86 la s13 bon bah top et t'en es content ouais j'en suis super content ça fonctionne très bien la seule fois où j'en ai cassé un c'est parce que c'est moi qui suis rentré dans quelqu'un oui non mais ça après toute façon avec n'importe quelle marque ça arrive exactement mais oui j'en suis très content le ratio alors bon j'ai la chance de ne pas le payer ce que ça vaut puisque c'est un sponsor mais même quand je rate de ratio par rapport au prix que ça vaut c'est très bien bah écoute axel je te remercie de m'avoir accueilli en tout cas dans ton magnifique hangar parmi toutes tes caisses merci de m'avoir accueilli merci de m'avoir raconté ton histoire sur toi et tes voitures écoute on va continuer à te suivre en vidéo merci mille fois vraiment parce que ça fait plaisir de voir d'aussi près de tels engins de telles préparations et je te souhaite ben écoute tout le bonheur est ce que tu aurais peut-être pas un petit mot à passer à nicolas de l'orme nico tu m'as gagné souvent c'est vrai mais comme tu disais voilà maintenant j'ai une machine de guerre et maintenant ça va être mon tour de te gagner donc à très bientôt sur la piste les amis sur ces belles paroles si vous avez aimé la vidéo abonnez vous comme d'habitude y aura encore plein de choses à vous montrer et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo allez salut